Multiversus est un jeu de combat développé par Player First Games et publié par Warner Bros. Un platform fighter ou un smash-like, appelez ça comme vous le voulez, free-to-play, multiplayer jusqu'à 4 en ligne ou en local, et surtout crossover sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Le jeu a lancé sa bêta ouverte et totalement gratuite le mardi 26 juillet et cette dernière se terminera aux alentours du 8 août, date à laquelle commencera la première saison du jeu. En tout cas, ce qui est génial avec cette bêta, c'est que la progression que l'on fait dessus sera maintenue lors de la sortie du jeu, comme notamment les récompenses du pass de combat de la bêta ainsi que les progressions faites sur les différents personnages. Le jeu a déjà plus d'un million de joueurs et a d'ailleurs frappé fort en rassemblant plus de 140 000 personnes simultanément et uniquement sur Steam. Et si le jeu a d'ores et déjà actuellement un tel succès, ce n'est assurément pas pour rien, car le jeu a de nombreux atouts lui permettant de se différencier de ses concurrents et même, selon moi, de les surpasser. Et c'est justement ce dont nous allons parler dans cette vidéo, puisque je vais vous donner 8 bonnes raisons de jouer à Multiversus. Mais juste avant de commencer, si vous appréciez ce genre de vidéo et que vous voulez me soutenir, bien sûr, n'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu. D'ailleurs, je vous préviens, j'ai beaucoup apprécié Multiversus et donc vous verrez assurément d'autres vidéos sur le jeu arriver prochainement sur la chaîne. Commençons donc par parler de l'un des grands points forts du jeu, à savoir la taille, la diversité et l'immense potentiel du roster du jeu. Tout d'abord, rappelons que l'éditeur de Multiversus est Warner Bros. en personne, ce qui permet et permettra au jeu d'avoir accès à un catalogue de licences non seulement gigantesque, mais aussi extrêmement qualitatif. Actuellement, sur la bêta du jeu, nous avons déjà accès à 18 personnages provenant notamment de Scooby-Doo, de DC Comics, de Looney Tunes, de Steven Universe, de Game of Thrones ou même d'Adventure Time. Il y a carrément le Brun James sur le jeu maintenant pour vous dire à quel point le jeu porte bien son nom et a pour ambition de rassembler un grand nombre d'univers différents dans l'arène. Je vous sortirai d'ailleurs bientôt une vidéo complète sur le sujet des personnages de Multiversus. On parlera de Lick, mais également de ce à quoi on peut s'attendre pour l'avenir. Mais pour vous citer de gros noms, il faut savoir que Warner Bros. a les droits de Rick et Morty, du Seigneur des Anneaux, de Walking Dead, de tout Cartoon Network, de Mortal Kombat, d'Harry Potter ou même de Matrix. Bref, comme vous le voyez, ça part dans tous les sens et le pire, c'est que je ne vous ai même pas tout dit, donc le moins que l'on puisse dire, c'est que le roster du jeu va être bien étoffé. Et ce que je trouve très malin de la part de Multiversus et qui vient rajouter une cerise sur le gâteau, c'est que le jeu s'inspire directement des mèmes de la communauté autour des différents personnages, notamment sur LeBron James ou sur notre cher Samy Ultra Instinct. Ce qui rajoute vraiment un effet comique au jeu et personnellement, je trouve ça très sympa. Parlons maintenant d'un point très important, le gameplay du jeu. Multiversus est effectivement un Smash-like. Cependant, ce dernier apporte sa patte grâce à des spécificités qui lui sont propres. Comme je vous le disais précédemment, le jeu a été développé par Player First Games, qui est un nouveau studio fondé par des anciens de Riot Games, le studio du fameux League of Legends. Et on peut justement sentir des inspirations de LOL sur Multiversus, ce qui est, je dois le reconnaître, très appréciable. De plus, le jeu est vraiment axé sur les combats coopératifs en deux contre deux, même si bien évidemment les modes 1v1 et chacun pour soi à quatre joueurs sont tout de même présents. Les combats en duo sont la ligne directrice du jeu, ce qui le différencie fortement de Smash Bros ou de Brohalla par exemple. C'est pourquoi chaque personnage a une classe, c'est-à-dire un rôle bien précis à adopter pour optimiser le fonctionnement du duo, ce que je trouve très original d'ailleurs. Vous avez notamment les cogneurs qui sont là pour mettre un maximum de dégâts au corps à corps, les mages qui ont la même fonction mais se battent davantage à distance, les tanks qui sont davantage résistants mais du coup font moins de dégâts, les soutiens qui, comme leur nom l'indique, ont des capacités faites pour aider et protéger leurs partenaires, tout en se battant et en se défendant bien évidemment. Et enfin, nous avons les assassins qui ont pour but d'achever les adversaires avec des éjections. De quoi largement trouver un style de jeu et un personnage qui vous convient. C'est magnifique, on est d'accord. En tout cas, cet aspect du jeu est crucial et apporte beaucoup au gameplay car le jeu d'équipe devient bien plus stratégique. Multiversus a une très grande panoplie de combos et de pouvoirs propres à chaque personnage, ce qui rend le jeu vraiment intéressant et compétitif. C'est pourquoi, même si le mode 2v2 est recommandé sur le jeu, tous les modes sont en réalité très pertinents et surtout plaisants à jouer. J'ai personnellement été agréablement surpris par le 1 contre 1 qui est tout aussi technique mais demande forcément de jouer différemment pour s'adapter au style de l'exercice. La progression dans Multiversus est vraiment riche et moderne. Vous avez notamment le pass de combat qu'il faut compléter en récupérant des jetons premium que vous pouvez obtenir à la fin de chaque combat mais également et surtout en complétant les missions journalières ou les échelons saisonniers. A chaque palier du pass de combat que vous franchirez, vous pourrez obtenir des belles récompenses telles que des collectionnables, des boosts d'expérience, des célébrations, des skins ou même des éjections personnalisées. De quoi donner la soif de récompense aux joueurs et donner un sens aux parties en ligne. Mais ce n'est pas tout, ce que j'ai vraiment apprécié dans Multiversus, c'est que chacun de vos personnages possède également un niveau et une sorte de pass de combat avec des paliers. Vous pourrez ainsi y débloquer des atouts et des collectionnables adaptés à votre personnage préféré, dont notamment un badge indiquant le nombre de victoires faites avec votre boulain. Après, il faut tout de même rappeler que ce n'est que la bêta, la progression devrait donc être encore davantage accentuée lorsque la version complète du jeu sortira et sûrement même davantage compétitive. J'aimerais également préciser ici que lorsque vous jouez en local dans votre salon, tous les personnages du jeu sont débloqués, ce qui est selon moi une très bonne chose pour satisfaire les joueurs, moins tryharders, qui n'utilisent le jeu qu'en local. J'ai moi-même joué avec plusieurs amis à moi, on était 8 au total à se faire tourner la manette en local et franchement, on a passé un super moment. Parlons maintenant du système d'atouts que j'ai volontairement esquivé depuis le début de la vidéo afin de vous en parler correctement car il en vaut vraiment la peine. Avant chaque combat, les joueurs sont amenés à choisir 4 atouts. Mais qu'est-ce qu'un atout, vous allez me dire ? Ce sont en fait des sortes de bonus que votre personnage va apporter à son équipe. Quand je vous disais que la coopération sur Multiversus s'était poussée, je ne rigolais pas. Il existe 4 types d'atouts. Les offensifs, qui boostent les attaques des personnages. Les défensifs, qui ont des effets protecteurs et réduisent généralement les dégâts subis par l'équipe. Les utilitaires, qui boostent en général les déplacements. Et enfin, les caractéristiques. Ça, c'est mes préférés. Ces derniers sont propres à un seul et unique personnage et vont donc booster une compétence bien spécifique. A noter que si votre duo choisit le même atout, ces derniers sont cumulés, ce qui augmente ainsi le pourcentage total du bonus. Ah oui, vous avez également la possibilité d'entraîner vos atouts. Afin d'en débloquer de nouveaux. Sinon, ces derniers s'obtiennent généralement via les différentes récompenses du jeu. En tout cas, les atouts pourraient faire l'objet d'une vidéo tout entière à l'avenir sur ma chaîne. Tellement, il y a de choses à dire dessus. Multiversus a un gameplay plus lent qu'un jeu comme Smash Bros par exemple. Mais ne pensez pas qu'il n'y a pas de vitesse. Ça part quand même dans tous les sens. Mais le choix de ne pas en avoir exagéré rend selon moi le jeu beaucoup plus lisible et plus technique. Les combos que vous utiliserez se feront réellement ressentir et devront être bien agencés à la fois dans l'espace mais également dans le temps. De plus, le côté compétitif à 4 joueurs est ainsi bien plus solide et plus intéressant. Les joueurs sont amenés à garder un oeil sur leur partenaire afin de jouer réellement en coopération. Et comme je vous le disais précédemment, Multiversus a une grande panoplie de combos. Et pour sublimer l'ensemble, tout est bien documenté dans le menu. Que ce soit pour tout ce qui peut se passer lors d'un combat comme les modificateurs ou même sur tout ce qui touche au fonctionnement des récompenses. De plus, chaque personnage possède également une liste de coups à la fois longue et bien rédigée permettant à la fois de comprendre comment se jouent les personnages mais également de les maîtriser au mieux possible pour briller dans l'arène. On perçoit vraiment ici l'influence de League of Legends ce qui est vraiment une bonne chose selon moi. A noter d'ailleurs qu'il existe un labo dans lequel vous pouvez vous entraîner en réglant le jeu à votre guise. Tous ces facteurs rendent le jeu beaucoup plus cohérent et sont selon moi la raison pour laquelle les gens le prennent au sérieux. Ce qui ne fait qu'augmenter la compétitivité d'ailleurs. En parlant de compétitivité, il faut savoir qu'il existe des classements sur Multiversus. Vous avez notamment votre rang mondial en équipe mais également en 1 contre 1 ce qui vous mettra d'ailleurs une petite gifle quand vous comprendrez où vous vous situez réellement. Et ce n'est pas tout. Même si ce n'est pas encore disponible sur le jeu, nous pouvons déjà confirmer qu'il y aura des parties classées. J'ai donc hâte de voir ce que ça donnera mais je pense que Player First Games va réussir à créer un réel engouement autour de ce ranking. Pour finir, comme je vous le disais, le gameplay est très riche et ouvre donc la porte à du e-sport. Warner Bros Games a d'ailleurs déjà annoncé un tournoi de Multiversus en 2v2 à l'évolution Championship Series plus couramment appelé EVO avec 100 000 dollars à la clé. C'est sûr que pour un jeu gratuit, ça va faire briller les yeux de pas mal de joueurs dont moi-même. Donc il va falloir travailler dur et s'entraîner d'arrache-pied pour avoir une chance à ce tournoi. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner mais ce qui est sûr, c'est que ce sera du haut niveau. Dernier point de cette vidéo, parlons maintenant du modèle économique du jeu. Multiversus est effectivement un free-to-play totalement gratuit. Même s'il y a des achats intégrés dans le jeu, ce dernier n'est absolument pas un pay-to-win et vous pouvez d'ailleurs presque tout obtenir sans mettre la main à la poche. Mais bien évidemment, cela vous demandera forcément de jouer et de grind davantage pour récolter de l'or. L'or qui, je le précise, est obtenable en jouant tout simplement et permet d'acheter certaines choses dans le jeu. En tout cas, ces fameux achats intégrés concernent surtout les cosmétiques et le déblocage de personnages. Et tout cela se passe en Glimium, la monnaie courante du jeu que l'on peut d'ores et déjà acheter. La boutique de Multiversus n'a cependant pas encore été ouverte. Cette dernière le sera probablement pour la saison 1 mais vu la ligne directrice du jeu, elle devrait contenir uniquement des cosmétiques. A voir ce que ça donnera sur le jeu à l'avenir. En tout cas, je ne suis pas du tout sponsorisé par Multiversus mais je tiens quand même à vous préciser que vous pouvez actuellement soutenir le jeu en achetant un pack fondateur contenant de très belles récompenses. Et tout cela pour une durée limitée. J'imagine que ça prendra fin à la sortie de la saison 1, le 8 août. En tout cas, Multiversus a encore énormément de surprises en réserve et ça sur de nombreux points. Le jeu a énormément de potentiel et j'ai hâte de voir ce que ça va donner à l'avenir. Tant bien au niveau du roster que des maps, des modes de jeu, des musiques et de la compétition. Comme je vous le disais tout à l'heure, dans le menu, la boutique du jeu n'est pas encore disponible mais on peut également apercevoir un autre onglet non disponible qui laisse présager des tournois sur Multiversus et d'autres modes de jeu divers et variés qui ne feront que renforcer la compétition sur le jeu. Il sera également bientôt possible de créer et de rejoindre des salons en ligne ce qui nous permettra de jouer avec nos propres règles contre des bots et des joueurs ce qui devrait beaucoup plaire à la fois aux amis mais également aux créateurs de contenu car on pourra jouer avec nos abonnés. En tout cas les gars, je suis très content de voir la hype qu'il y a déjà autour du jeu parce que c'est selon moi très mérité. Personnellement, je suis déjà à pas mal d'heures sur le jeu dessus mais j'apprécie toujours autant et j'aimerais bien me surpasser pour devenir vraiment chaud. Mais bon, on verra ce dont je serai capable parce que pour l'instant c'est pas gagné. En tout cas, je pense que je vous ferai quelques lives sur le jeu ça pourrait vraiment être sympa et ce qui est sûr c'est que d'autres vidéos sur le jeu arriveront également. Donc voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et si c'est le cas n'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout c'était T3Fois salut à tous.